Une sphère, c'est l'ensemble de tous les points de l'espace qui sont situés exactement à une distance r d'un point qu'on appelle le centre. Donc le centre ici est représenté à l'aide d'un point noir. Et donc le point bleu est ici à une distance r qu'on appelle le rayon de la sphère. Donc on va faire apparaître plusieurs points qui appartiennent à cette sphère. Et donc plus on a de points, plus on a l'impression qu'ils sont vraiment situés sur ce qu'on pourrait appeler l'enveloppe. C'est à dire qu'en fait il n'y a pas de point qui est plus proche du point appelé le centre. Autrement dit, une sphère est creuse. Une boule est l'ensemble de tous les points de l'espace qui sont situés à une distance inférieure ou égale. à r, distance qu'on appellera donc le rayon. Donc à une distance r du point o d'un point qu'on appellera donc le centre de la boule. Donc là c'est un petit peu différent de tout à l'heure. On a bien encore tous les points qui sont situés sur l'enveloppe, sur l'extérieur de la boule. Ce qui correspondrait en fait à la sphère. Mais pour la boule, il y a aussi autre chose en plus. Il y a aussi l'intérieur. Par exemple si on va faire apparaître un nouveau point qui appartient à la boule. Donc celui-ci par exemple, on voit bien qu'il est à une distance inférieure du rayon. Il est plus proche du centre. Donc pour la boule, nous avons les points qui sont situés à l'extérieur, qui est composé de la sphère. Mais également tous les points qui sont situés à l'intérieur de la boule. Autrement dit, une boule est pleine. Donc par exemple, si là maintenant, il ne fait apparaître plus que l'enveloppe. On voit qu'il reste les points qui sont à l'extérieur. Et les points ici qui sont à l'intérieur, ils font bien partie de la boule. Mais voilà, ils sont cachés par l'enveloppe ici.